Nancy est connu dans le monde pour deux choses principales, la première c'est le football et puis la deuxième c'est la place Stanislas et aujourd'hui les deux sont exceptionnellement réunis. Ça n'est pas courant mais pour une fois, le livre sur la place c'est un entraîneur de football qui dédicace son ouvrage. Soit derrière un homme il y a une femme, soit derrière une femme il y a un homme. Absolument, votre femme, vos enfants, vous avez également subi la SNL donc merci pour tout ça. J'ai surtout remercié pour son engagement et sa fidélité vis-à-vis de la SNL et j'ai également remercié sa famille, sa femme et ses enfants parce qu'ils sont à la SNC-Lorraine maintenant depuis plusieurs années et ils ont vécu mais également subi la SNC-Lorraine. Après avoir lu son livre, il a vraiment de grosses valeurs humaines, d'équipe, il explique que souvent ces équipes, ces joueurs, ils cherchent avant tout un état d'esprit. Ce que j'aime c'est que ça reste un club à dimension humaine, familiale, on va au match, les joueurs restent accessibles, le staff reste accessible, on peut assister aux entraînements. Ça reste un club avec de bonnes valeurs, qui respecte le football, également M. Rousselot qui essaie de gérer rigoureusement le club mais également avoir du résultat, donc toute cette ambiance. Je pense qu'on avait beaucoup de choses à apprendre sur Pablo, une sollicitation à M. Jaco qui, à mon avis, a encore d'autres choses à nous apprendre sur ou la SNL ou des choses qui se passent sur Nancy parce que je pense qu'en tant que Nancyien, je ne suis pas le seul à éprouver ce genre de sentiment. Il s'est expliqué sur les petites choses qui ont pu se passer ces dernières années, notamment son départ, son retour, un petit peu aussi tout l'attachement qu'il a avec le club et M. Rousselot. Ce que j'aime, c'est de là où il vient, il vient d'un petit peu un monde à part, voilà, monter vidéo, c'est quand même un petit peu la misère, je pense. Et faire ce qu'il a fait ici, en passant par joueurs, déjà assez tard, aujourd'hui je pense qu'on peut être fier de lui avec toute l'expérience qu'il a apporté. Votre chaîne, c'était pas aussi mal qu'est-ce qu'il faisait, c'était bien. Moi je suis la SNL, je suis Lorrain depuis longtemps, même si j'habite dans la région parisienne, mais je connais la SNL depuis très longtemps. J'ai un beau-frère qui le suis encore plus que moi, donc voilà, c'est un petit peu, je ne peux pas dire une religion, mais bon, quand on est Lorrain, il faut rester régional. C'est important que je pense que des villes comme Nancy, on pourrait dire Metz, puisqu'on est dans la Lorraine, restent quand même en première division, donc ça c'est quand même pas mal. Je pense que ça va être assez dur, je ne sais plus quel commentateur disait, oh mais il reste encore 105 points à gagner pour aller jusqu'au bout. Mais oui, c'est un grand défi, c'est un grand défi, mais je pense qu'on peut, si on recentre un peu l'équipe, oui, on doit pouvoir rester, disons, jouer le maintien. On continue comme ça. J'avais évoqué l'idée avec Pablo il y a quelques années vraiment en arrière, je pense à l'époque de sa première période, avant son départ à Evian. Il n'était pas réfractaire, mais il n'était pas encore open. Et là, au cours de la saison dernière, au cours d'un déjeuner, je l'ai un peu retitillé par rapport à ça. Et là, j'ai senti qu'il était vraiment dans un autre état d'esprit et il m'a bien fait comprendre qu'il était partant pour l'aventure. Ça s'est passé à chaque fois, une ou deux fois par semaine, pendant quatre mois, des entretiens qui duraient entre deux heures et demie, trois heures, avec le dictaphone. Ou en général, j'essayais de vraiment pas trop couper Pablo, de le laisser aller au fond de lui. Et lui a joué les jeux à fond, donc tout le mérite lui en revient. Il se vend bien partout, c'est-à-dire qu'il est disponible aussi sur Internet. Donc, du coup, nous avons un site, le livre chez vous. Donc, les gens le retrouvent facilement sur le site également. Donc, il n'y a pas de souci, on peut le trouver très facilement. Il a été tiré à 2000 exemplaires. Et là, c'est bien parti pour que les 2000 partent très rapidement. Apparemment, ça se passe très bien. On a commencé à parler du livre. J'étais réticent et carrément à dire non. Il y a eu des choses qui se sont passées dans ma famille qui m'ont freiné encore plus parce que je ne voulais pas revenir sur des choses comme ça. Ça me faisait remonter beaucoup de choses tristes. Et finalement, un jour, on ne sait pas pourquoi, ma famille m'a dit « Fais-le, c'est quelque chose qui reste ». Et finalement, je me suis dit « Pourquoi pas ? » Et à ce moment-là, je pense que Romain a été assez persuasif. C'est lui vraiment qui a le mérite de transcrire vraiment comme si c'était moi qui l'avais écrit. Moi, je pense que mon histoire, c'est une histoire banale. C'est Romain qui m'a expliqué que non, que finalement non. On se rend compte que finalement, il y a beaucoup de gens qui s'apprécient. Ils apprécient déjà le fait de raconter des choses que généralement, on ne connaît pas parce que le traitement avec la presse, ils ne permettent pas ça de toute façon. Sous-titrage Société Radio-Canada